... Tel un essème d'abeilles, des populations de Bafossam 3e, sécuristes de circonstances, aux côtés des éléments de la Croix-Rouge et du Corps National des Sapeurs-Pompiers, en pleine battue sur le site du sinistre, dans l'espoir de retrouver d'éventuels autres corps sans vie, sous ces décombres, bien avant le début de cette soirée cauchemardesque, du mardi 29 octobre 2019, l'information officielle faisait état de 37 corps déjà retirés sous des gravats, des dépouilles, parmi lesquels des enfants et des femmes enceintes. Il y a un vendredi de mammites qui est mort avec ses femmes, il y a un besquineur qui est mort avec sa femme, bon, on ne peut pas citer, il y a les femmes grosses, parce qu'il y a l'une de nos petites qui fait la chorale, nous faisons l'église ensemble et qui fait une autre chorale, qui est aussi morte, elle était aussi enceinte, et cette personne dans l'église était aussi enceinte. La situation est grave, parce que je suis en train de perdre près de 14 personnes, une cousine qui a 6 personnes, une autre personne qui a 8, donc on a trouvé comme une croix à corps. On peut dire vraiment, je ne sais pas quoi dire, on a sorti trop de corps, trop de corps, c'est trop, c'est trop. Il faut que l'État nous aide vraiment à aider ceux qui sont sauvés et aider aussi les gens qui ont perdu leur famille, vraiment. C'est aux environs de 22 heures, ce lundi 28 octobre 2019, que les populations du quartier Ngoaché, dans l'arrondissement de Bafossam 3e, ont été surpris dans leur sommeil par ce glissement de terrain. Au partir de 22 heures, quand tout le monde a été tranché, j'ai compris le bruit, une seule fois, boum, je suis sorti. Il y avait la poussée qui avait envoyé la place, je suis envoie la radio. Quand la poussée a baissé, je suis sorti d'oxys avant pourquoi tu s'as accueilli, tu sais que j'ai dit. Je suis d'oxys chez les voisins, aucune maison n'existait. Ça m'a touché, mais il n'y avait personne qui a été touché. Et hormis les corps déjà retirés, le drame de Vafussam III a enregistré plus d'une dizaine de maisons qui ont été ensevelies, des blessés graves et plusieurs membres de familles qui manquent encore à l'appel, selon le gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun. Dans les comptes, on a identifié plus de 50 personnes qui sont portées, disparues. Et à l'heure actuelle, les interventions sont en cours pour pouvoir détruire et retrouver les corps ou les disparus. Donc c'est ça qui se passe maintenant. Nous avons cherché des enchères qui vont entrer dans la danse. Un affaissement de terrain qui est la conséquence des fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours à Vafussam et ses environs. C'était aux environs de 22h30. Parce que la pluie s'était à 20h. Aux environs de 22h30, on n'a compris comme si c'était le crash d'avion. On est quittés maintenant pour venir voir vraiment ce qui s'est passé. On a vu maintenant parce que tu nous vois, on est avec nos toches. Pour l'heure, les richesses se poursuivent au quartier Nguaché, sous la coordination du patron de la région de l'Ouest, Awa Fonca Augustine. D'ailleurs, les engins lourds ont été appelés à rescousse dans l'espoir de retrouver les restes des victimes encore coincés dans les décombres. Et au moment où nous allons sous presse, une mission interministérielle composée du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, et celui de l'habitat et du développement urbain, Célestine Ketia-Courtes, était annoncée sur le site de la catastrophe. C'est après leurs homologues de la décentralisation et du développement local, George Elanga-Obam, alors en visite de travail dans la région de l'Ouest, qui a fait un tour aux premières heures de ce mardi pour reconforter les victimes et d'encourager les opérations de secours.